Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, troisième et dernier numéro d'un cycle consacré à la musique de film, vu comme la fille d'un genre musical savant, inventé au XIXe siècle par Liszt, le poème symphonique. Les morceaux qui sont joués sur les images des films donnent, au moins jusque dans les années 30, une prépondérance aux favoris de la musique classique puisqu'ils sont interprétés par des musiciens travaillant pour le monde classique ou sortant des conservatoires. Des musiciens qui utilisent en particulier les musiques des poèmes symphoniques, musiques narratives, préexistences, que l'on n'a pas besoin de créer et qui est largement disponible par les partitions. Les salles parisiennes comme le Colisée, le Marivaux et le Marignan proposent ainsi aux musiciens accompagnant les images des films de se servir de catalogues d'état d'âme sériés selon l'atmosphère et les situations filmiques qu'ils évoquent, tels le Kinotech de Giuseppe Becce, le Suggestion for Music édité par les films Edison, les registres de Paul Foss pour le Gaumont Palace, le Sam Fox Movie Picture Music Volumes ou les Motion Picture Moods for pianistes and organistes d'Erno Rappé. Tous ces catalogues d'atmosphères répertorient essentiellement les musiques des poèmes symphoniques parce qu'elles peuvent être imitatives, soit une musique qui imite les phénomènes sonores comme le bruit du ressac, du vent ou les chants des oiseaux. Musique imitative que nous retrouvons dans la cinquième pièce de la suite en sol, La Poule, extraite des recueils des nouvelles suites de pièces de clavecin parues en 1728 où Jean-Philippe Rameau décrit par les seuls effets musicaux du clavecin le caquettement des poules dans une basse cour, notant même au-dessus de la partition Co-co-co-co-co-co-d'aïe Musique imitative Musique imitative Musique imitative Musique veicul plants Musique in Musique in Musique in Musique in Sous-titrage ST' 501 ... La musique d'un poème symphonique, comme la musique de film, dont elle est la matrice, peut également être descriptive, c'est-à-dire qu'elle transpose dans le domaine musical des sensations et des phénomènes qui ne sont pas exclusivement sonores, comme le lever du soleil par exemple. Cette transposition descriptive fait appel à l'imagination, parce que la musique représente, grâce à des éléments musicaux comme les rythmes, le mouvement plus ou moins rapide des vagues, comme dans le poème symphonique La mer de Claude Debussy, quand certains accords permettront de peindre un personnage malfaisant, Technomus, des tableaux d'une exposition de Modeste Mussorski. Et l'introduction successive d'instruments de pupitres différents de l'orchestre pourra stimuler notre imagination, qui croira voir, grâce à la musique, composée par Richard Strauss pour son vaste poème symphonique, ainsi par les Arasoustra, utilisée dans la première scène de 2001, Odyssée de l'espace, un lever du soleil sur un monde plongé dans les ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hector Berlioz rappelle dans son article « Imitation musicale » paru dans Revue et Gazette que la musique descriptive, usitée dans le poème symphonique comme dans la musique de film, n'est pas une imitation, mais bien la description et la peinture musicale des objets, dont l'existence ne nous est révélée que par les yeux et les oreilles. Elle fait donc appel à notre imagination, à notre culture, ainsi qu'à notre mémoire, pour retrouver dans les rythmes le saut d'une truite dans la rivière quand nous l'entendons au piano dans le lead d'Yves Forêt-le de Franz Schubert. Musique descriptive encore, quand nous reconnaissons les poissons nageant dans un aquarium dans le grand carnaval des animaux de Camille Saint-Sens, une fantaisie zoologique créée le 9 mars 1886 en audition privée chez le violoncelliste Charles Le Bouc, ami du compositeur, à l'occasion d'une soirée du Mardi Gras. Aquarium, septième pièce de cette composition imitative et descriptive qui porte un sous-titre amusant de la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois dans le fond de l'eau, chacun digne d'un plus petit que soi. Et qui décrit, musique descriptive, le ballet des poissons dans un aquarium ainsi que le reflet de leurs écailles brillant sous la lumière qui traverse l'eau grâce aux arpèges descendant du piano et au Célestat. Un instrument de musique de la famille des percussions inventé en 1886, sorte de petit piano muni d'un clavier qui met en mouvement des marteaux qui frappent des lames métalliques donnant des sons légers et étincelants qui conviennent parfaitement à cette musique décrivant le mouvement des poissons nageant dans leur cage de verre. Sous-titrage ST' 501 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 La musique de cinéma, comme le fut la musique du poème symphonique matrice de la musique de film, peut donc être imitative et descriptive, mais elle peut également être représentative, soit une musique inspirée par un paysage, un objet, et une action, décrite en fonction du regard, de la pensée et de la réflexion que porte le compositeur sur cet objet. Le mouvement, intitulé Orage, parti de la sixième symphonie sous-titrée pastorale de Beethoven, est bien une musique représentative puisqu'elle incarne non pas un orage réel avec pluie et tonnerre, mais l'orage intérieur et la tempête qui agitent l'esprit et l'âme du compositeur allemand en proie aux affres de la maladie. Dans une musique représentative, c'est donc la pensée du compositeur qui est représentée et non l'objet en soi qui ne reste qu'un prétexte pour partager et discourir sur les sentiments qui animent l'âme du musicien. Ce que l'on entend dans Ruralia Ungarica, composé en sept mouvements pour violon et piano entre 1923 et 1924 par le chef d'orchestre et pianiste hongrois fêté comme le successeur de Franz Liszt, Erno Donaio, une oeuvre qui chante la Hongrie, sa culture, son folklore, pays natal dont le compositeur se fait l'ardent défenseur et le chante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les musiques imitatives, descriptives et représentatives sont souvent imbriquées, combinées et utilisées simultanément tant dans le poème symphonique que dans la musique de film qui en est l'héritière. Le plaisir de l'auditeur est alors de reconnaître et de déchiffrer au sein de l'œuvre des éléments, des détails musicaux qui en permettent la lecture. Un auditeur saura ainsi reconnaître une tempête en repérant la similitude entre le bruit de la tempête et la musique qu'elle incarne, trouvant dans la musique des signifiants musicaux suffisamment forts pour parvenir à les comprendre et ainsi avoir l'impression de maîtriser le sonore, de dialoguer avec l'œuvre, de comprendre la pensée du compositeur. La reconnaissance du signifié grâce aux signifiants musicaux fait donc partie du plaisir de la musique picturale et de la musique de film, la musique ayant une forte capacité évocatrice comme on peut l'entendre dans l'interlude Storm, Tempête, placée par le compositeur Benjamin Britten entre les scènes 1 et 2 de l'acte 1 de son opéra Peter Grimes. Cet interlude tempétueux est à la fois celui qui éclate dans le cœur de Peter Grimes, humilié par les habitants de son village qui le considère comme un benet celui des villageois, plein de haine celui de la mer, au Peter Grimes le marin pêcheur est balotté par les flots déchaînés Tempête également subie par les habitants du village réfugiés dans l'auberge qui ne l'entendent que lorsque la porte s'ouvre puisque Benjamin Britten note sur la partition Balstrod et un pêcheur entre corps à corps avec la porte Bob Dolls et d'autres pêcheurs entrent le vent hurle par la porte de nouveau difficulté pour la fermer Il laisse la porte ouverte trop longtemps et le vent s'engouffre Une musique écrite pour un opéra mais qui aurait également pu être celle d'un film tourné dans un petit village du pays de Galles soumis aux assauts d'une terrible tempête d'hiver Sous-titrage ST' 501 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 Les intervalles entre les notes, les accélérations, les ralentissements, les arrêts Les notes liées ou détachées, les dissonances, les répétitions, l'orchestration, les timbres des instruments, les rythmes fluides, réguliers ou saccadés Tout cela donne du sens à la musique du poème saphonique Comme à celle de la musique de film et permet de faire entendre une musique picturale Imitative, qui peut aisément renforcer les pensées d'une image Mais aussi incarner les pensées d'un personnage que nous pouvons ainsi décrypter Quand cela est beaucoup plus difficile à matérialiser par le biais d'un tableau filmé par une caméra C'est ce que montre la musique des Dents de la Mer Composée par John Williams pour ce film d'aventure Signé par Steven Spielberg C'est sorti en juin 1975 Où les premières images montrent une jeune femme se baignant près de la plage de la station balnéaire d'Amitie Tandis que la musique jouant une formule répétitive de contrebasse Annonce qu'elle ne va pas tarder à se faire dévorer par le monstre marin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ainsi, ne serait-ce qu'en changeant les rythmes, les tons, l'instrumentation d'un même thème Comme celui développé par Edward Elgar dans les Enigma Variation op. 136 Écrite entre 1898 et 1899 Varié 14 fois pour peindre 14 portes citrées de ses amis les plus chers Le portrait de Robert Penrose Arnold, fils d'un poète qui partageait toujours avec le compositeur de graves Conversations peintes par les cortes graves lyriques qui chantent le thème original Comportent également quelques traits joués par la petite flûte piccolo Pour montrer que parfois son ton grave s'éclairait de traits d'esprit fulgurant Dora Bella, Miss Dora Penny, amie dont le rire est décrit par les bois Sera portraiturée grâce à la répétition irrégulière de petits motifs consonants Parti du thème initial Et George Robinson Sinclair, organiste de la cathédrale d'Hereford Et son bulldog Dan, qui ne le quittait jamais Sont portraiturés par une variation où l'orchestre reprend le thème En imitant les grands jeux d'orgue Tandis que le bulldog est incarné par le basson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une musique classique picturale au point que Johannes Brahms, répondant aux gravures que l'artiste Max Klinger lui avait envoyées, peut écrire Vous ne pouvez probablement pas vous imaginer ce que j'ai ressenti en voyant vos gravures Je vois la musique, les mots exquis et maintenant vos dessins splendides m'emportent plus loin En les regardant, il me paraît que la musique continue à sonner pour l'éternité Et exprime à présent tout ce que je voulais dire avec plus de précision que la musique n'arrive à le faire Mais aussi avec plein de secrets et de subtilités Parfois, je suis jaloux que vous puissiez être plus précis avec le crayon Parfois, je me réjouis de ne pas être obligé de l'être Mais finalement, je pense que les arts sont la même chose et parlent le même langage Vous pouvez podcaster cette dernière émission qui demande de montrer les liens filiaux Qui unissent musique des poèmes symphoniques et musique de film Et retrouvez son texte sur le site du RCF Méditerranée Bonne semaine sur RCF Et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales dans Contrepoint Et nous nous quittons sur la musique du film Pirates des Caraïbes Musique signée en 2003 par Hans Zimmer Qui magnifie les aventures du capitaine Jack Sparrow Musique signée en 2003 par Hans Zimmer 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 Musique français Musique gymique signée en 2003 par Hans Zimmer Sous-titrage ST' 501 ... 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